Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire, et je vous demande, comment définissez-vous une famille? Vous avez peut-être remarqué que je parle souvent d'adoption. Que voulez-vous? C'est la réalité de notre famille. Au cours des années, nous avons entendu beaucoup de commentaires et nous nous sommes fait poser beaucoup de questions, certaines plus délicates que d'autres. Outre le célèbre « Combien vous a-t-il coûté? » comme si nous avions acheté notre fils sur Amazon, nous avons eu le droit à « Vous êtes vraiment généreux d'avoir adopté. » Votre enfant doit être reconnaissant de l'avoir extirpé de la misère et du malheur. Et il doit être conscient de votre amour parce que vous l'avez choisi. Si je peux comprendre les bonnes intentions derrière les interventions des gens, la réalité est tout autre. La générosité n'a pas motivé notre décision d'adopter. Nous ressentions l'envie d'avoir un enfant. Les aléas de la vie ont rendu les choses difficiles. Nous avons été mis en contact avec un bébé qui avait besoin de parents. Alors, on a pris les moyens nécessaires pour combler notre désir. Depuis ce jour, notre fils n'est pas obligé de nous aimer ou même de se montrer reconnaissant. Nous sommes devenus plutôt une famille ordinaire avec des hauts et des bas. Je consenss que présentée de cette façon, notre histoire est un peu moins romantique. C'est juste que je crois simplement que l'on ne peut pas créer des liens significatifs en établissant une série de conditions préalables. L'Épître aux Romains, duquel le texte d'aujourd'hui est tiré, est différent des autres lettres de Paul parce qu'il n'a pas fondé cette église. Il ne l'a même jamais visitée. Et c'est peut-être la raison pour laquelle Paul passe moins de temps à régler des problèmes de la communauté et qu'on sacre davantage son attention à des questions théologiques. Les premiers versets de notre extrait peuvent être rébarbatifs pour plusieurs. Paul affirme que nous avons une obligation de ne pas vivre selon sa propre nature ou ses désirs. Nous nous faisons dire que notre être foncièrement égoïste doit mourir avec l'aide de l'Esprit-Saint. Nous retrouvons presque l'argument entendu ad noséam dans certaines églises plus conservatrices que les désirs de la chair sont la source de tous les péchés et que seule une vie spirituelle est digne de Dieu et du salut. Mais, si nous ne nous décourageons pas et continuons à lire le passage, nous découvrons que Paul a peut-être une autre compréhension de la dynamique entre les humains et Dieu. Par notre baptême, en raison de notre désir d'être en relation avec Dieu, nous ne sommes pas des esclaves serviles condamnés à obéir docilement à des commandements divins. Nous ne sommes pas des subordonnés vivant dans la peur de décisions arbitraires d'un être supérieur. Nous sommes des enfants de Dieu. Une expression célèbre dit que si on peut peut-être choisir nos amis, on ne peut pas choisir notre famille. Je sais que plusieurs n'ont pas la chance d'avoir une relation saine avec ses parents ou ses enfants. Et souvent, pour répondre à ce genre de situation, plusieurs personnes décident de se créer de nouvelles familles. Et nous pouvons le constater dans les évangiles. Lorsque Jésus, rejeté par sa famille biologique, s'entoure d'hommes et de femmes pour vivre son ministère. Quelques jours avant le début du mois de la fierté, nous pouvons le constater chez beaucoup de jeunes qui, trop souvent rejetés par la famille, trouvent une nouvelle appartenance dans les communautés LGBTQ2+. Nous pouvons le constater chez les immigrants et les réfugiés politiques qui ont dû souvent tout laisser derrière eux et recommencer à zéro, loin de leurs proches et de leur réseau. Être enfant de Dieu nous permet de développer une autre sorte de relation basée sur l'intimité, l'acceptation et le respect. Dieu nous offre la possibilité de devenir des participants dans la construction de notre monde, de pouvoir s'exprimer librement sur les enjeux de notre temps, et espérer en un meilleur futur. Dieu décide de nous faire confiance et nous invite à appartenir à quelque chose de plus grand que nous. Être des enfants de Dieu n'est pas un statut que nous méritons par notre vertu, notre perfection ou notre adhésion à un programme en douze étapes. Nous avons tout simplement été adoptés, choisis, inclus et aimés inconditionnellement. Je crois que l'être humain a un besoin viscéral d'appartenir à un groupe, une tribu ou une nation. Nous cherchons toujours des relations significatives et intimes avec une famille de sang ou de choix qui va nous enrichir d'une manière ou d'une autre. Dieu, dans son amour infini, offre à toutes et à tous d'appartenir à sa grande famille sans exiger de gratitude, de remboursement ou d'obligation d'amour en retour. Cette absence de condition peut paraître surprenante pour plusieurs d'entre nous, mais c'est souvent comme ça que ça fonctionne dans une famille. Encore une fois, merci d'être là, que vous écoutiez sur YouTube ou Facebook. N'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de partager, de vous abonner à notre infolette, entre autres. Les liens se trouvent en haut ou en bas. N'oubliez pas de soutenir aussi notre ministère afin que nous puissions grandir et rejoindre plus de gens. Prenez soin de vous. Bye.